Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. On essaiera de voir aussi d'autres cryptos, s'il y a quelque chose d'intéressant bien sûr. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Like, commentaire, partage. Merci pour votre soutien en général. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Et vous, en retour, vous allez apprendre beaucoup de choses si vous voulez apprendre à faire du trading, si vous voulez apprendre à lire une structure, apprendre une méthode qui change des supports à résistance. Donc tout le monde y gagne. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Donc normalement, on va essayer d'en faire un ce mercredi. Je vais même peut-être faire des petits lives surprises pour ceux qui me suivent directement sur Twitch. Donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Alors, donc le Bitcoin. Bitcoin, pas de surprise. Normalement, si vous faites partie de ma communauté, on n'est pas censé être surpris par ça. On l'annonce depuis assez longtemps pour ne pas être surpris. Depuis ce bas-là, on a dit buy, casseur du top, faire attention parce qu'à chaque noeud plus haut à partir de là, il peut drop pour donner le C du running. Et j'ai même fait une vidéo presque dédiée à ça. La vidéo où j'ai mis attention dessus. J'ai dit attention, ce mouvement, on est vers une fin de structure. Bientôt, on va avoir un retournement. Ou pour un running, justement, ou pour un ending diagonal. Donc faites attention. Et je pense à un confirmément dans les commentaires, on doit être la seule chaîne à avoir annoncé de la vente, alors que la majorité a lancé un pump jusqu'à, et chacun donnait un prix différent, 80 000, 100 000, 70 000, et on en passe. Donc, ça, ça prouve, encore une fois, la différence entre un trader, d'accord, qui trade, qui fait de l'analyse technique, qui reste pragmatique, il regarde les scénarios possibles, et il n'est pas amoureux d'une coin, d'accord. Et c'est ça l'erreur que la majorité de nouveaux font, c'est qu'ils sont amoureux de leur coin. Ça devient des fanboys d'une coin. Et donc, il y a l'émotion qui rentre en compte. Vous devez vous détacher d'une coin. Moi, je ne vois pas BTC, ou je vois une structure, et je trade une structure. D'accord ? Je parle en trading. Maintenant, investissement, c'est une autre histoire. Mais en trading. Parce que dès qu'on commence à tomber amoureux d'une coin, ce qu'on veut, c'est qu'elle monte. On veut s'embirant. D'accord ? Et vu qu'on veut s'embirant, on commence à avoir un biais, et dans ce cas-là, on ne voit qu'une seule direction. Et quand on a le gros drop, on commence à être déçu, vexé carrément. Pourquoi tu es vexé ? Je veux dire, le marché fait ce qu'il veut. Il ne te connaît pas. Donc, nous, c'est notre métier. On voit ce que la structure nous dit, et on essaie d'anticiper la possibilité, les possibilités avec ce qu'on a devant nous. Donc, les deux scénarios, toujours les mêmes. Ça, toujours les mêmes. Là, il est en train juste de valider ce qu'on a vu. Donc, premier scénario, c'est le running flat, bien sûr. Si c'est le cas, c'est une continuation vers le haut, tranquillement. D'ailleurs, on m'a demandé une vidéo d'urgence pour faire une mise à jour, mais je n'ai pas compris pourquoi, parce qu'on a déjà vu tout ça. Tout ça, vous êtes censé savoir si vous regardez mes vidéos. L'autre scénario, si vous avez vu mon avant-dernière vidéo, vous connaissez aussi l'autre scénario. C'est l'indic diagonal. Maintenant, si c'est un... Alors, je vais mettre les deux scénarios. Premier scénario, c'est le running. On va mettre le running en premier. Donc, le premier scénario, c'est le running flat. Si c'est un running flat, une fois que le C sera terminé, parce que pour le moment, on ne sait pas encore, ça sera une continuation vers le haut. Deuxième scénario, celui qu'on a vu aussi, c'est le ending diagonal. Si c'est un ending diagonal, c'est simple. On le verra comment. Il va continuer à chuter sans donner de setup d'achat. Il ne va donner que des setups de vente en interne. Ou il va corriger. D'accord ? Donner une structure de continuation baissière. C'est où l'un ou l'autre. Si je n'ai pas l'un ou l'autre, on n'est pas encore dans ça. D'accord ? Tant que ce bas n'est pas cassé et il n'a pas donné de correction en route, c'est qu'on est encore dans le potentiel running. Du coup, je vais me concentrer sur quoi ? Qu'est-ce que je vais trade ? Je parle en trader. On privilégie quel scénario ? Scénario 1 du running ou scénario 2 du ending ? Bah, le 1. Parce que c'est ce qu'on cherche depuis le départ. Et en termes de probabilité, c'est ce qu'on risque d'avoir. Ça peut changer parce que je ne décide pas. Mais c'est ce que je vise jusqu'à preuve du contraire. Je vous ai montré c'est quoi les conditions. Donc, si j'ai un flag, j'achète. Par contre, il peut continuer à ramper. Pour moi, le C, je ne pense pas qu'il soit terminé. Je vais quand même privilégier de l'achat. Même si je sais qu'il peut continuer à ramper un peu. Un peu comme il a fait ici. D'accord ? Il peut très bien donner la même chose. Genre là, drop, monter un peu, chuter, monter un peu, chuter. Et avant de se retourner. D'accord ? S'il donne un running, il peut donner à peu près la même chose que là. Donc, voilà pourquoi ne pas s'exciter. En tente les bailes setup. C'est pas ça que je voulais faire. On va aller en une heure. En tente les bailes setup. Exemple ici. Si je le vois corrigé là-dedans. Continue à traîner ici. Ça, c'est une bonne idée. Donc, je vais continuer à acheter. Je vais chercher de l'achat en interne. Par contre, à la case sur deux stops, je me protège. Vous allez me dire pourquoi, vu que tu cherches de le running ? Je me protège parce qu'il y a toujours le ending diagonal qui me surveille. Je me protège du ending. Je suis un trader. Et un trader, je dois me protéger de l'autre scénario. C'est pour ça que je fais l'autre scénario. Donc, imaginons là, il corrige. Et j'achète ici. Et il monte, il casse ce top. Il me donne ce A, B, C. Ça, ça s'appelle un régular si c'est une correction. Dans ce cas-là, il peut valider ça. Il continue à chuter. Je vous rappelle un cas où il nous a fait ça. Bon, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, non, vous savez déjà de quoi je parle. C'était là. Donc, il a donné une impulsion. Hop, by setup. Il est monté. Il a cassé ce top qu'on a annoncé aussi. Et ensuite, il a chuté qu'on a annoncé aussi. Je vous en montrer un autre ici. Là-dedans. Il a fait un drop. Suite, il a fait un hop. Petite correction. Casseur du top. Retournement. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire ça ? Hop. Casseur du top. Retournement. Pour un gros 1, 2, 3. Évidemment. Bien sûr qu'il peut faire ça. Surtout si c'est un ending. Ou si c'est le C encore en cours. Là, il peut très bien donner ça. Hop. Chuter. Et ensuite, valider le running. D'accord ? Donc, le point clé pour le running, il est là. Ce bas-là, il ne faut pas qu'il le casse. Après, ça peut être un expanding. Mais ça, on verra plus tard. D'accord ? On va faire pas à pas. Je ne vais pas vous embrouiller tout de suite. Donc, attention à bien attendre un setup. On ne rentre pas tant qu'on n'a pas de setup. Mais, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des bails setup. D'accord ? Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Je répète, il peut continuer à ramper s'il le veut. Pour ça, je dis, c'est tant que ce bas n'est pas cassé. Parce que si ce bas casse, on n'est plus dans un running. On est ou dans le départ d'une grosse correction pour valider le ending diagonal. Ou on est sur un expanding. Mais, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des bails setup. On tente les bails setup. D'accord ? C'est très simple. C'est vraiment très simple. Et, pour l'Ethereum, c'est la même chose. L'Ethereum, on a annoncé ce drop. Et je vous ai dit, il y en a même qui ne m'ont pas cru. Et on a même pensé, parce que le BNB, il est monté, que les autres cryptos n'allaient pas donner le running. Voilà. Je pense que ça, ça devrait vous prouver une bonne fois pour toutes que la structure passe avant tout. D'accord ? Apprenez à lire la structure. Ça va énormément vous aider. Et au moins, ça vous évite d'être comme la majorité, c'est-à-dire surpris, perdus, et vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Donc, je ne pense pas que le running soit terminé là-dedans non plus. C'est possible, mais je ne pense pas. Je vais quand même privilégier l'achat. Mais j'aimerais bien qu'il chute encore un peu pour bien valider le running flat avant de monter. Il reste encore un peu de marge pour valider le running flat. Donc, bien sûr, si je vois des bails setup, je les prendrai. Je ne vais pas faire mon chichi parce que la structure ne me plaît pas en termes de visuel. Donc, je prendrai les bails setup, mais je dois rester vigilant parce que, oui, pour moi, le running, il n'est pas terminé. Donc, si je le vois corrigé ici, je prendrai les bails. Casseur du top, je me protège. Parce que, oui, il peut encore chuter. Donc, il peut donner la même chose que là. Un peu comme ce que je viens de vous montrer sur le beacon. Il peut donner la même chose que là. C'est-à-dire continuer à ramper un peu. Tac, tac, il continue à ramper là. Donc là, il peut faire pareil. Avant de monter, s'il doit valider le running. Donc, le plus bas, le plus important, il est là. Pour invalider le running, il ne doit pas casser ce bas-là. Ok ? Donc, très simple. Pas de panique. Ceux qui sont en panique. Donc, nous, ce qu'on cherche et ce qu'on est en train d'obtenir, d'ailleurs, c'est le running. Donc, une falronique terminée. Quand je mets mes flèches, dites-vous, je les mets au hasard. Ça ne veut pas dire qu'il va chuter jusqu'à là. Il peut se retourner maintenant. Je ne pense pas, mais c'est possible. Il peut descendre encore un peu. Il peut se retourner à partir de là. On s'en fout. Je mets les flèches juste pour montrer ce qu'on cherche comme direction. Bitcoin, c'est la même chose. Je mets les flèches. Je ne donne pas de prix exprès parce qu'on ne peut pas savoir ça. Celui qui vous donne des prix, courez. Courez. Celui qui vous dit target 50 000, target 60 000, il trade les supports à instance et courez. Donc, Ethereum, c'est ça. D'accord ? Qu'on cherche. Hop. Et c'est tout. Donc, je pense que ça va être assez simple à surveiller. Si vous le voyez corrigé là-dedans, vous devez être vigilant. D'accord ? Mais pour le moment, ça se passe plutôt bien. Alors, ensuite, on a quoi ? ADA. ADA, lui, il est venu casser le top ici. Donc, ce qui était dans le bas et là-dedans, quand on l'avait annoncé, bon, j'ai envie de dire, bien joué. Et voilà, encore une fois, pourquoi on fait attention à chaque naut plus haut. Donc, vu que le Bitcoin s'est retourné, la majorité des cryptos, ils se sont retournés aussi. Donc, ce qui est normal. Mais, ça ne change pas la structure. Ça, c'est ce qui est bien avec la structure. C'est que peu importe ce qui se passe, la structure reste bonne. Donc, sur ce mouvement-là, tout ça, c'est possible que ça soit un gros running ou expanding. Je ne sais pas s'il a cassé. En cours. D'accord ? Alors, si c'est le cas, on peut avoir encore un autre push. Donc, le point clé, ça va être ce bas-là. Il faudra surveiller ce bas-là. Mais, s'il y a des buy setup, on tente jusqu'à ce top. Par contre, une fois ce top cassé, on sera sur une fin de structure sur ADA. Donc, rappelez-vous quand j'ai dit ça sur le Bitcoin. X, T, Z. Ok. Si tout ça, c'est validé comme un régulier terminé, il viendra casser ce top-là. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc, le DOT a validé ce qu'on voulait et il a touché nos take profits. Donc, à partir de maintenant, le DOT, on reste à l'écart et on attend de voir la suite. Est-ce qu'on est dans une grosse structure corrective en cours ? Possible. D'accord ? Je ne sais pas. Là, c'est trop tôt pour moi. Donc, là, il n'y a rien. On a obtenu nos take profits. C'est bien. Maintenant, on attend de voir la suite. BNB. Donc, BNB, le mouvement, il était correctif ici. D'accord ? Sauf que ce mouvement agressif, à cause du Bitcoin, change un peu la donne. Mais ça ne changera pas la direction. Donc, idem. BNB, on va patienter encore un peu. Voir s'il est en train de nous valider ça comme structure corrective. Bon, pour moi, c'est beaucoup trop agressif pour que ce soit le cas. Mais c'est possible. Regardez ici. Dans ce cas-là, on prendra les buy setup. Mais si je le vois corrigé là-dedans, attendez-vous à une plus grosse correction. D'accord ? Donc, on va devoir patienter. Là, il ne faut pas se presser. Je parle aux traders. Maintenant, ceux qui veulent investir et acheter les plus bas, c'est une opportunité pour vous. Mais pour les traders, c'est différent. SFP valide notre regular flat. Tranquillement, pas de stress. Donc, on a dit d'acheter ici jusqu'au top. Et à la casse sur du top, on cherche, on fait attention pour de la vente jusqu'à ce bas-là. Voilà. Double move obtenu. Merci le Bitcoin. Donc, maintenant que ça, pour moi, c'est un regular flat. Si j'ai des buy setup, j'achète. D'accord ? Si je le vois corrigé, j'oublie. Mais pour le moment, c'est un regular. Comme on a prévu. On a prévu ça depuis ce bas-là. Le lit. Le lit, on a dit de chercher de la vente au moins pour un running flat. Là-dedans. A, B, C. Et ensuite, une continuation. Si j'ai des buy setup, c'est la même chose. D'accord ? S'il vient casser ce bas, là, on est en train de valider la plus grande structure. 4 heures. J'ai fait une analyse complète là-dessus. N'hésitez pas à aller la voir. Maintenant, s'il monte à partir de maintenant, c'est que c'est le running interne. On n'a pas fini la structure 4 heures. Donc, il faudra faire attention à ce top-là. Ce qui peut revenir casser le bas. Mais bon, avant d'en arriver à là, pour le moment, on surveille. S'il y a des buy setup, buy jusqu'à là. Si, par contre, je le vois corrigé, c'est qu'il va venir valider la structure 4 heures. S'il vient casser le bas sans donner de buy setup, on n'est pas dedans. OK ? Pas de bras, pas de chocolat. Donc, ça ne sert à rien de rentrer s'il n'y a pas de setup. Il ne faudra pas pleurer derrière si vous rentrez là et il continue à chuter. Parce que, voilà, c'est entré sans attendre de setup. Alice, lui, il a invalidé le regular flat. Donc, pareil, merci le Bitcoin. Non, mais il nous a donné un au plus bas. Donc, ceux qui veulent acheter moins cher, c'est une opportunité. Mais, du coup, vu qu'il a invalidé le regular flat, donc, ce buy-là avant le drop, on voulait d'abord ce buy avant le drop, maintenant, on doit faire attention au running. C'est-à-dire qu'à partir du moment, il peut monter, donner un running et continuer à chuter. Parce qu'un running, c'est une structure de continuation. Et dans ce cas-là, c'est une structure de continuation baissière. Donc, ceux qui achètent ici et voient un gros spike, il ne faudra pas se faire avoir par ça parce qu'il peut encore continuer à drop. D'accord ? Très simple. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a rassuré. Si ce n'est pas le cas, c'est très simple. Vous ouvrez la structure, vous allez en mantelie. Et voilà votre soi-disant dump. Ça, c'est votre dump. Vous pouvez aller en weekly si vous voulez. Voilà. Ça, c'est votre dump. Donc, en mantelie, c'est qu'une bougie rouge. C'est tout. Après, cette bougie rouge, bien sûr, ça peut être le départ d'une grosse tendance baissière. Possible. Mais c'est trop tôt pour le moment. C'est qu'une seule bougie rouge. Et si c'est la grosse tendance baissière, il corrigera. Ne vous inquiétez pas. Il va corriger. Et pareil pour l'Ethereum. Allez, hop. On va en mantelie. Et voilà. L'Ethereum, pas grand-chose. Et en weekly, quand je regarde ici, pareil, au contraire, moi, je vois pour moi un beau petit running pour une continuation ici. D'accord ? Donc, on patiente. On évite les FUD. On évite les posts et vidéos de FUD, justement. Acheter, acheter, acheter. Ou faut vendre, vendre. C'est la fin de ci. C'est le début de ça. Non. Pragmatique. Regardez ce que la structure vous dit. Et vous vous adaptez à ça. Point. N'écoutez personne. Ne m'écoutez pas. Même moi, il ne faut pas m'écouter. Basez-vous sur la structure. Bien sûr, pour ça, vous devez apprendre à la lire. OK ? Voilà. Donc, je vous laisse ici. Passez un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501